Bonjour et bienvenue dans mon studio. Mon nom est Anne-Marie Boisvert. Aujourd'hui, à l'horaire, je vous propose de peindre sur bois avec les pastels à l'huile. Donc, on débute notre petite initiation au pastel à l'huile. Alors, pour votre information, un petit pdf en pas à pas accompagne le petit cours en vidéo qu'on vous offre aujourd'hui. Donc, dans lequel vous avez le dessin à reproduire, si vous le désirez, ainsi que la liste de tout le matériel nécessaire pour réaliser le projet. J'ai décidé de vous proposer de peindre sur une surface de bois pour faire ce projet-là, que vous allez poncer tout d'abord et sur lequel vous allez venir mettre deux minces couches de gesso. Alors, le gesso, vous pouvez l'avoir en noir comme ceci. Pour le projet qu'on a besoin de faire, ça va être en noir. Alors, deux minces couches de gesso noir. On ponce délicatement pour adoucir la surface. Ça, c'est l'étape numéro un. Vous allez me poser la question, pourquoi je vous propose de faire du pastel à l'huile sur une surface de bois. L'avantage de le faire sur une surface de bois, c'est que par la suite, la surface de bois, on peut très bien venir la vernir et donc pouvoir exposer notre oeuvre sans avoir à l'encadrer sous verre. Ceci dit, si vous le désirez, bien sûr, vous pouvez aussi travailler sur des papiers pastels ou encore des papiers mix média, pour faire votre pastel. J'ai ma surface de bois. Je viens déposer mon dessin à l'endroit approprié et j'insère en dessous un papier graphite qu'on appelle. Celui-ci, je l'ai choisi coloré parce que la surface du papier graphite noir ne serait pas vraiment à propos pour le sujet, pour le fond noir qu'on a à retracer. Alors, mon papier est fixé. J'ai inséré mon papier graphite. Il me suffit tout simplement de venir tracer les petits détails dont je vais avoir besoin pour faire mon projet. Bien sûr, si vous êtes habile, vous pouvez très bien tracer aussi votre dessin à main levée. Alors, si je le faisais, on voit bien que mon dessin a été reporté. Il existe plusieurs façons de travailler avec le pastel à l'huile. Bien entendu, on peut venir travailler sur le tranchant de la craie pour créer des traits comme ceci. On peut aussi venir travailler en hachures. On peut aussi décider de travailler avec notre pastel vraiment à plat, comme ceci, pour créer souvent des grandes surfaces, colorer des grandes surfaces. On peut aussi décider de travailler en amalgame de couleurs. Alors, donc, je peux décider de venir poser mon bleu, venir avec mon jaune et venir superposer ma couleur pour créer une nuance de couleur qui passe de bleu à jaune. À ce propos, lorsque vous superposez les couleurs, je vous suggère en début de travail de travailler vraiment vos couleurs avec beaucoup de douceur. Alors, vous avez avantage à venir poser vos couleurs délicatement comme ceci. Parce que si vous pèsez trop abondamment, ici, dès le départ, votre papier va être trop saturé. Et puis, vous aurez du mal à superposer vos couleurs. Autre chose que vous pouvez faire aussi avec le pastel à l'huile, vous pouvez venir mettre plein, plein de couleurs. Ça, c'est la seule fois où je vous dirais que c'est à propos de vraiment venir saturer, pèser très, très fort. Et une fois que vous avez posé vos couleurs, vous pouvez ensuite venir poser, par exemple, du noir. En fait, cette technique-là, c'est pour vous expliquer une autre technique qu'on appelle le graphito. Alors, donc, avec un instrument contondant comme ceci ou un bout de pinceau, vous pouvez très aisément venir gratter et créer des effets avec votre pastel. Et pour finir, donc, je vous ai parlé de techniques comme ceci, de superposition, mais bien sûr aussi, on peut décider de venir mettre sa couleur et venir amalgamer celle-ci du bout des doigts aussi pour créer un effet un peu plus diffus. Maintenant, la coloration. Donc, mon dessin a été transféré et je vais commencer à colorer ma surface. Alors, pour ce qui est des fleurs, je vais venir poser mes couleurs pour les tracer avec le tranchant de ma crêpe pastel et je vais venir tranquillement créer des nuances dans mes pétales. Par exemple, si je veux faire ce pot ici, je vais venir poser mon jaune. Comme c'est une grande surface, je pourrais très bien décider de venir prendre ma crêpe et travailler mon motif à plat. Alors, vous avez remarqué que j'ai laissé un petit espace ici. Je suppose que ma lumière va venir de ce côté ici, donc je vais venir faire un petit élément lumineux plus tard. Alors, dans le pas à pas, je vous propose des couleurs. À vous de choisir ce qui vous plaît. Je travaille un petit peu avec les couleurs, un petit peu les couleurs primaires, finalement, pour ce projet-là. Alors, vous voyez, ici, j'ai travaillé à plat. Ici, je travaille un petit peu plus en créant des traits. C'est à vous de choisir la technique qui vous convient le plus. Ici, j'ai des petits herbages. Et je vais venir créer mes petites fleurs. Et je vais venir un petit peu mettre la couleur à l'intérieur de ces petits éléments. La même chose, je vais venir faire la tige de mon feuillage. Ensuite, je vais venir délicatement déposer ma couleur. Alors, je spécifie qu'on voit encore l'arrière, donc le fond de ma toile. Donc, le noir qu'on a posé en gesso est encore bien apparent. et c'est ce qu'on souhaite à cette étape-ci. Alors, on peut aussi décider de travailler en traits courbes, comme ceci. Mais on peut aussi décider de travailler notre craie avec des petits mouvements rotatifs. Ça fait très joli aussi. Alors, ça ne paraît pas beaucoup à cette étape-ci parce que ce n'est quand même pas très contrastant, mais je vais vous montrer en posant une couleur un petit peu plus lumineuse. Donc, je vais venir faire un petit peu le contour pour me faire un petit effet. et puis là, je vais prendre ma craie et je vais venir la travailler de façon rotative. Et je porte à votre attention que je ne pèse pas très très fort sur ma craie lorsque je colore. Alors, on peut travailler en linéaire, de façon linéaire. on peut travailler à plat ou encore on peut travailler en faisant des petits mouvements rotatifs. Comme vous pouvez le constater, j'ai continué le travail hors caméra. Maintenant, on va continuer à colorer notre surface et à superposer les couleurs. Maintenant, je vais prendre un petit blanchot et je vais venir en mettre un petit peu sur mes pétales. Je porte à votre attention que je ne sature pas ma surface et je laisse des espaces encore ouverts pour faire mes fleurs. Alors, je me trouve à faire des petits mélanges de couleurs directement sur le motif. Je crayonne de manière à imiter un petit peu la forme du pétale. Vous remarquerez que votre craie devient un petit peu souillée par moment. Alors, le truc, lorsque vous voyez que ça devient un petit peu plus souillé, vous venez essuyer sur un petit chiffon ou encore un papier essuie-tout avant de continuer votre travail. Donc, j'avais déterminé que la lumière s'en venait de ce côté-ci. Donc, mon bleu ici que j'ai posé, je peux commencer à poser des couleurs plus lumineuses pour créer l'effet de lumière. Alors, la surface commence à être un peu plus saturée qu'au départ. Plus vous allez mettre de couches de pastel, plus ça va devenir opaque. Donc, je vais continuer avec ma technique de petit mouvement rotatif histoire de vous montrer cette technique-là et puis vous pourrez ensuite décider laquelle technique vous convient le mieux. donc, rotatif. Ici, pour celui du milieu, j'avais travaillé à plat. Donc, je vais faire la même chose pour ce qui est de ma lumière. Je vais venir travailler à plat. et puis ici, bien sûr, vous avez vu, ma craie est rendue souillée de bleu et de jaune. J'ai avantage à bien le nettoyer. Sinon, je vais importer la couleur ici et puis je vais venir commencer à pâlir mon pot à cet endroit. Donc, ici, je travaille un petit peu plus en hachure. Je vais garder cet endroit-là un petit peu plus ombragé. Par contre, je vais venir faire un effet de lumière ici, ici et ici. Cette fois-ci, je me permets de presser davantage sur ma craie. et bien sûr, je viens, je prends le temps de venir nettoyer ma craie qui s'est souillée de couleurs. Et je continue le travail de superposition de couleurs. Donc, j'ai pris une teinte un petit peu de vert un petit peu plus lumineux et c'est celle-ci que je vais venir travailler sur le dessus de mon feuillage. Bien sûr, je vais garder cet endroit un petit peu plus dans l'ombre. J'ai continué le travail hors caméra. Maintenant, ce que je vous propose c'est de venir mettre un petit peu d'ombre dans tout ça. On avait commencé à mettre un petit peu de lumière. Maintenant, on peut aussi venir ombrager avec la couleur de son choix. Moi ici, j'ai pris un petit brun et je vais en superposer sur le pot du côté ombre de mon projet. Il y a deux choses à prendre en considération ici. Vous avez la lumière qui s'en vient ici mais il faut aussi penser qu'il y a des éléments qui sont en superposition. Donc, ce pot-là devrait en principe faire de l'ombre sur celui-ci. Alors, ce que je propose c'est de prendre un bleu foncé et de venir peut-être en poser tout près ici. Alors, en mettant du bleu par-dessus mon magenta de tantôt, ça me crée un petit violacé et ça me plaît quand même pas mal cet effet-là. Autre chose que je peux vous montrer c'est faire les cœurs de vos fleurs ici. Donc, je fais un petit mouvement rotatif. Je vais maintenant prendre du blanc et je vais venir travailler et vous voyez que je commence vraiment à amalgamer mes couleurs, mes trois couleurs, mon bleu, mon blanc chaud et mon blanc se trouvent à se mélanger sur ma surface. Merci. Lorsqu'on travaille sur une surface de bois, c'est intéressant parce que le grain de bois peut aussi contribuer à créer des beaux effets. Ce que je peux faire, bien sûr, là ici, je peux également accentuer encore ma lumière et venir vraiment à cette étape-ci, je peux vraiment presser davantage pour saturer, pour créer mon effet de lumière. Et je vais venir travailler davantage de lumière. Et ici, je vais presser davantage, créer des effets également ici. Pour créer les effets sur mon feuillage, je propose de prendre un blanc chaud plutôt que de prendre du blanc. Alors, je fais un petit peu le contour. Alors, je commence par mettre mon blanc chaud. Et je viens poser ma couleur sans trop saturer ma surface. Pour faire l'ombre dans mon feuillage aussi, je peux aussi prendre ce petit brun-là. Ça donne un bel effet. Et tiens, je peux décider de venir du bout du doigt amalgamer un petit peu ces teintes-là, pour rendre ça plus flou. Bien entendu, je pourrais venir mettre aussi un peu d'ombrage sur ces petites brindilles ici. L'autre chose que je peux faire, je vous en ai parlé un peu au départ, en introduction, on peut travailler en graphito sur notre surface. Donc, si je veux créer les nervures de mon feuillage, je peux venir gratter dedans ma craie pour créer mes effets. Et c'est la même chose aussi sur mes flores ici. Je pourrais venir mettre un petit peu de jaune, puis ensuite venir mettre un petit peu de lumière, en créant un petit trait comme ceci. Alors, ce sont les techniques principales que j'utilise lorsqu'on fait un projet de ce type-là. Bien entendu, je peux reprendre ma craie et venir mettre davantage de lumière. Mais sachez que le papier ou la surface où vous travaillez de bois, comme celle-ci, a un maximum de couleur qu'elle peut accueillir. C'est ce qu'on appelle la saturation. Histoire de vous montrer l'effet que ça peut faire aussi sur du papier. Alors, le grain de mon papier est différent de ma surface de bois. Et donc, le grain de mon papier est différent de ma surface de bois. C'est parti. Alors, je vais vous montrer que le grain de mon papier START. Merci. 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 Alors, on continue à s'amuser. On peut rajouter des petites brindilles ici et là. On peut décider de venir accentuer des effets de lumière ou d'ombre à notre discrétion. Si vous avez travaillé sur papier, je vous propose d'encadrer votre œuvre avec un passe-partout et du verre, bien entendu. Si, cependant, vous avez fait le projet sur une surface de bois comme celle-ci, il existe sur le marché des vernis spécifiquement conçus pour peindre le pastel à l'huile. Alors, moi, j'utilise celui-ci. Vous pouvez utiliser, je crois, des produits à base polyuréthane également. Alors, avant de peindre, ce que je vous propose, c'est de vraiment vous assurer qu'il n'y a pas de petites graines de pastel. Donc, vous venez passer un pinceau propre et doux pour enlever tous les petits résidus de pastel qui pourraient être volatiles. Et voilà. Et donc, vous mettez du vernis dans votre, dans un petit récipient. Et la première couche que vous allez mettre doit être vraiment, vous ne devez vraiment pas presser trop fort sur votre pinceau parce que sinon, vous allez décoller vos pigments de sur votre surface. Alors, plusieurs minces couches sont recommandées que plutôt une couche trop abondante sur votre pastel. Alors, lorsque vous mettez le vernis, tous les petits détails et la texture créée par la craie se trouvent à être encore plus mises en valeur. Merci. 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 Merci.